Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'âge de la vapeur a commencé lorsque mes jeunes amis Olive et Tom ont visité un parc d'attractions appelé Mammouth Blanc Ils étaient en quête de vitesse et de sensations fortes Je t'assure Olive, il paraît que ce parc est vraiment sympa C'est ainsi que mes amis ont essayé le manège qui avait la réputation d'être le plus extraordinaire Oh oui ! Oh là là Tom, on peut pas dire que ça déploie ! Il faut reconnaître que ce manège ne semblait pas franchement ébourif Ils cherchèrent donc à se consoler en dégustant quelques douceurs Une barbe à papa s'il vous plaît Tom, mon garçon ! Non, mais je savais pas que tu travaillais ici S'il te plaît, tu veux bien nous en faire deux, t'invertir ? C'est parti ! Allez, on s'active le Mammouth Et voilà ! Tenez les enfants ! C'est plutôt de la barbe à papy ça ! Mais on ne peut pas faire mieux pour le moment Cette machine ne tourne pas assez vite pour filer correctement le sucre Finalement je vais te prendre un de tes gros bonbons à la place Dis-moi Tom, il faudrait vraiment qu'on trouve une bonne idée, tu ne crois pas ? Pas tout à l'heure, mon... On va t'arranger le coup, hein ? Tu vas voir ! Bien, c'est ça ! Evidemment, Olive et Tom sont venus directement à mon atelier Ah ! Olive, tu arrives juste à temps pour le thé ! Entre dans ! Tom ! Quel plaisir de te voir ! Oh ! Mais... Mon bonbon ! Dans le même ! J'ai perdu la boule ! On en a l'habitude, ce n'est pas grave ! Prends donc un petit gâteau ! Merci ! Alors dis-moi, Olive, qu'est-ce que vous voulez construire aujourd'hui ? Eh bien, on a besoin d'une machine qui pourrait faire tourner la grande roue beaucoup plus vite ! Et qui filerait le sucre à Barbapapa ! Autrement dit, il faudrait construire un truc génial qui les ferait décoller de leur siège au parc d'attraction ! Je vois ! Oh ! Oh ! Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a, ma bouilloire ? Wow ! Ça y est, j'ai trouvé ! Je crois savoir où est passé le bonbon de Tom ! Merci ! Merci ! Non, merci ! Un toi, Tom ! Tu viens de me donner une super idée pour réaliser notre projet ! Tout juste, Olive ! La vapeur source d'énergie ! Et c'est ainsi qu'avec l'aide de Tom, Franck et Barnabé, Olive a réussi à construire un premier moteur à vapeur ! Lorsque l'eau se transforme en vapeur, elle se dilate ! La force potentielle ainsi créée pousse un disque cylindrique, qu'on appelle piston, dans un cylindre évident ! Pour ramener le piston dans sa position initiale, il faut lancer un saut d'eau froide sur le cylindre ! La vapeur se condense et fait baisser la pression ! La pression de l'air extérieur fait alors redescendre le piston ! Et Olive y a fixé un vilebrequin ! Le moteur est ainsi à l'origine d'une force en rotation constante ! C'est chez Olive que nous avons construit la chose ! On a demandé à Franck et à Barnabé, toujours aussi serviable, de s'occuper de l'alimentation du feu ! Regarde le feu ronfler ! Oh, papa ! Qu'est-ce que tu as mis comme combustible ? Des pousses de mammouth ! J'en ai des tonnes et des tonnes en stock ! Mais c'est une puanteur ! Je me disais bien que c'était encore un peu tôt dans la saison pour que les fleurs fanent ! Après avoir considéré que le bois ou le charbon serait moins désagréable à brûler, nous sommes tous allés au parc d'attractions pour construire une roue beaucoup plus grande ! Ah ! Eh bien voilà ! Je suis sûre que vous allez bien vous amuser dans ce panège ! Tout le monde est prêt ? On y va ! Franck alimentait le feu, tandis que Barnabé refroidissait le cylindre avec de l'eau ! Malheureusement, le moteur ne fournissait pas assez d'énergie et le manège tournait toujours très lentement, ce qui évidemment n'avait rien d'amusant ! Eh dis donc ! Je m'ennuie moi ! Et deux ! Eh ! Qui a fait ça ? Désolé Franck ! Désolé mon oeil ! Eh j'ai dit ! Désolé ! Ça suffit, vous deux ! Vous agacez les passagers ! Aidez-moi ! Je veux descendre ! Je pense que nous devrions inventer un moteur plus puissant ! Un moteur qui n'aurait pas besoin de tant de combustible ? Un moteur qui n'aurait pas besoin de tant de papa pour pousser ! Chauffer et refroidir comme ça, ce n'était pas du tout efficace ! Olive l'avait compris ! Nous avons tous travaillé dur pour construire un moteur à vapeur à double effet dans lequel la vapeur est envoyée alternativement de chaque côté du piston ! Le piston est ainsi poussé dans un sens, puis dans l'autre ! Ce type de moteur caspillait bien moins de chaleur et tirait plus d'énergie du combustible utilisé ! Olive et Tom ont décidé d'essayer ce nouveau moteur sur la machine à barbe à papa de Merdine ! Ce n'est pas parce que j'ai de drôles d'oreilles poilues qu'il faut me prendre pour le cobaye de service, compris ? Mais regarde-moi, ça tourne beaucoup plus vite qu'avec l'ancien moteur ! Tom, à mon avis tu ne devrais pas trop approcher ta barbe à papa de la... Oh, de la cheminée ! Fichu ! Elles sont complètement fichues ! Je savais que ça ne marcherait jamais ! Moi je reprends mon mammouth ! Merci bien les enfants ! Nullement découragés par leur échec avec Bertille, Olive et Tom ont ensuite équipé la grande roue de leur moteur. Cette fois, ils ont prévu une cheminée beaucoup plus haute. Ils décident sagement d'organiser eux-mêmes un tour d'essai. Je crois que cette fois, on l'a vraiment réussi ! Ce moteur n'avait qu'un seul défaut, mais il est fait de taille ! La résistance de sa chaudière ne pouvait supporter la forte pression qu'exerçait sur elle la vapeur dilatée. Elle va exploser ! Décartiez-vous ! Oulaa ! Oh ! Oh ! La ! Attention ! Chaud devant ! Décartez-vous ! Faites attention ! Olive ! Tom ! Faites attention ! Olive ! Tom ! Ça, c'était un tour de manège ! Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Oh ! Après cette catastrophe, Olive a apporté les modifications nécessaires à son moteur. Il est maintenant plus sûr et son utilité est plus grande. Elle a installé tout le moteur sur des roues. On peut ainsi le déplacer sur le champ de foire et l'amener jusqu'à l'endroit où on en a besoin. Elle l'a équipé d'un générateur pour qu'il puisse faire fonctionner l'éclairage et la sono de la fête forêt. Et elle a même installé une soupape de sécurité sur la chaudière. Grâce à ce moteur, la grande roue est devenue la fraction la plus amusante et la plus sûre qu'on ait jamais eue dans ce parc. Olive s'était rendu compte que son moteur à vapeur pouvait servir à toutes sortes de choses et même à pomper l'eau de ce nouveau jeu de fusil à eau. Par ici, les enfants ! Montrez-moi qui est capable d'arroser le clown ! Allez, les gars ! On va lui remettre plein la tête ! Allez, jeune ! Vous avez bien parlé d'un clown ou je me trompe ? La nouvelle machine de barbe à papa de Bertille semblait sortie de l'âge de la vapeur. Mais elle produisait d'immenses nuages de sucre filet. Quel succès ! Pendant ce temps, la construction d'Olive et Tom avançait à toute vapeur. C'était un projet des plus ambitieux, une locomotive à grande vitesse. Olive a une nouvelle idée géniale. Elle a équipé sa locomotive de roues bordées d'acier pour qu'elle puisse rouler à grande vitesse sur des rails en acier. Le nouveau chemin de fer attirait à Mammoutland toutes les familles de l'île. On leur avait dit qu'on inaugurait la plus belle des attractions. Mais comme pour de nombreuses créations d'Olive, le point faible du système venait encore une fois de son père. C'est une merveille, Olive ! Merci, papa ! Tu as bientôt fini avec les rails ? Oui, ça y est ! Est-ce que tu as bien mis plein de trucs qui font peur comme je te l'ai demandé ? Et comment ? Ne t'inquiète pas pour ça ! T'as entendu, Tom ? Allez, c'est parti ! Il grimpe tout là-haut sans problème ! Oui, mais c'est ce qu'on dit ! Tout ce qui montre... Le manège construit par Franck était parsemé de grandes montées, de grosses récentes et de virages effrayants. C'est fantastique, oncle Franck ! Bravo ! Oh mais vous n'avez encore rien vu ? Quand est-ce qu'on revient à notre point de départ ? Point de départ ? Allo ? Papa, je te rappelle que les montagnes rues, ça va s'arrêter là, c'est au monde ! Comment ? J'avais complètement oublié ça ! Papa ! Oh, c'est pas possible ! Tire le Franck ! Le Franck ! Arrêtez la machine ! Arrêtez la machine ! Arrêtez la machine ! Hermon, Papa ! Attention ! Car es-moi ! Qu'est-ce que... Attention ! Lorsque je disais arrêter la machine, ce n'est vraiment pas comme ça que j'envisageais les choses Je suis désolé Bertille, et en plus j'aime pas trop la barbe à papa Je m'en fiche, tu vas la payer quand même On est vraiment désolés Je vous demande réparation, et à toute vapeur en plus